Hello à tous, c'est Morgane, votre amie qui vous veut du mien. J'ai perdu 40 kilos en 5 mois, sans souffrir, sans dépenser un sou, j'ai gagné en énergie et réduit mon âge biologique. Aujourd'hui, je vous dis comment, grâce à la science et à la technologie. Sur ma chaîne, je vous synthétise les dernières recherches scientifiques des experts mondiaux, qui ne sont souvent pas publiées en français. D'abord, mes sources. Pour perdre du poids, je me suis appuyée sur les travaux des experts mondiaux, Dr. Eric Topol, Dr. Stacey Sims, Dr. Mindy Peltz, Dr. Andrew Huberman ou Dr. Rhonda Patrick, pour ne citer qu'eux, mais aussi sur mes expériences, pour comprendre comment mon corps réagissait à chaque fois que j'appliquais une nouvelle recommandation. Parce que c'est en testant, en ajustant et en tenant sur la durée que les vraies transformations arrivent. Je vous décris les 6 clés que j'ai suivies dans l'ordre chronologique. 1. Fixons un point de départ. On commence simple, se peser et se mesurer. Pas pour se juger, mais pour avoir une base claire. Parfois, la balance ne bouge pas, parce qu'on a remplacé de la graisse par du muscle, ou parce que, pour les femmes, selon le cycle ou les fluctuations hormonales, on ne pèse pas le même poids. Mais les centimètres descendent. Et ça, c'est motivant. Personnellement, je mesure mon tour de bassin, car mon corps prend 1 kg en fin de cycle. Mais pas mon tour de bassin. Construisons nos menus avec ce qu'on aime. Les régimes qui nous imposent des plats qu'on déteste, ça ne marche jamais. La recherche le confirme. Plus nos menus respectent nos goûts, plus ils sont durables. Le docteur Stacy Sims insiste sur l'importance de l'individualisation. Chaque corps réagit différemment, selon notre sexe, notre âge et notre métabolisme. Aujourd'hui, avec ChatGPT, on peut lister les aliments qu'on aime et ceux qu'on n'apprécie pas, et générer des plans de repas et des plannings adaptés à nos vies et à ce qu'on aime. Je vous ai mis en commentaire la requête ou prompt ChatGPT que j'utilise pour obtenir. Le plan de menu rapide à faire avec les ingrédients que j'aime, la liste de course, le poids à atteindre à telle ou telle date. Ce plan intègre des cheat meals, c'est-à-dire les repas festifs. Un repas par semaine où on peut manger gras et ou sucré. Vraiment ce qu'on veut. Vous pourrez l'adapter. Point important, assurez-vous de demander à ChatGPT de maximiser les apports en protéines. En effet, tous les experts recommandent un apport suffisant de protéines à chaque repas, y compris au petit déjeuner. Maintenant, mes astuces pour se faire plaisir tout en perdant du poids. Hein, les sauces ? Képhir, skir, cottage cheese ou yaourt grec. Regardez la composition, ces laitages sont beaucoup plus protéinés que le yaourt nature lambda. On mélange ça avec de la coriandre, de la ciboulette, des épices, bref, vous voyez l'idée. Et les légumes deviennent tout de suite beaucoup plus appétissants. On met des protéines à chaque repas. Ça évite d'avoir faim et de se jeter sur les féculents comme les pâtes et le pain. D'ailleurs, on limite au maximum les féculents. Sauf ceux riches en protéines ou en bonne graisse, comme les lentilles, le quinoa, les pois chiches. Si on a envie de pâtes, on peut acheter des pâtes aux lentilles. Le matin, idem, des protéines. C'est plus facile qu'on ne le croit. Skir, yaourt grec ou képhir, avec des graines de chia ou flocons d'avoine, et des amandes ou noix. Et même quelques fruits ou fruits secs non sucrés. Et puis, on boit aussi beaucoup d'eau, évidemment. On suit l'évolution sur la balance. Le docteur Eric Topol le rappelle. Qui compte, c'est la tendance, pas un chiffre isolé. Donc, on se pèse régulièrement, tous les jours, ou tous les deux jours, ou toutes les semaines si on préfère, mais sans paniquer. On suit la courbe générale, et ça doit baisser. On reporte le résultat à Tchadjipiki pour demander comment ajuster si besoin, si on a craqué, si on a été invité, ou si on n'a pas pu refuser. L'important, c'est que ça baisse en continu, de semaine en semaine. Ça stagne. Mais surtout, surtout, pas de reprise, car après, c'est plus dur de reperdre. On a toujours sur le coude de quoi grignoter sainement. On connaît tous ces moments de fatigue où on a envie de tout lâcher. La clé, c'est d'avoir des aliments déjà prêts. Ouais, au chocolat, à la vanille ou au caramel, avec du kéfir ou du skir et des graines de chia. Ou des fruits comme des pommes ou des clémentines. Ou des œufs durs. Ou enfin, des carottes avec du houmous. Et on prend le réflexe. Si on fatigue, ou qu'on veut grignoter, on mange ça. Ça sauve. D'ailleurs, on n'oublie pas de protéger son sommeil. C'est essentiel. Sinon, le niveau de cortisol monte, on a faim et on craque. 5. Le sport. Petit à petit, on construit. Perso, j'ai commencé par mettre en place les bonnes habitudes sur l'alimentation et marcher avant de me remettre au sport. Et quand je m'y suis remise, j'ai commencé avec 5 minutes d'exercice sur YouTube tous les 2 jours. Juste 5 minutes. Puis, j'ai augmenté progressivement. Aujourd'hui, je suis le protocole recommandé par Eric Topol. Renforcement musculaire au moins 2 fois par semaine, minimum 20 minutes. J'essaie entre 30 et 45. Plus 2 séances de 4x4 Norvégiens par semaine. Et enfin, 30 minutes de marche rapide tous les 2 jours. Bref, mon message clé, pas besoin d'être parfait. On avance pas à pas. On commence petit à petit, on augmente son manque de pas, puis on maintient environ 10 000 pas par jour. Clé numéro 6, le jeûne intermittent. Le docteur Mindy Pels le décrit très bien. Adapté à notre rythme, le jeûne intermittent aide à brûler les graisses viscérales et à améliorer notre clarté mentale. De mon côté, j'ai commencé 2-3 fois par semaine à sauter le petit-déjeuner. Puis, j'ai sauté le dîner et réintroduit le petit-déjeuner, protéiné. Puis, quand c'était bien en place, au bout de 3 mois, j'ai fait des jeûnes de 24 heures hebdomadaires pour éliminer les derniers kilos. Pourquoi ? Parce que le jeûne, c'est le meilleur moyen de perdre les graisses profondes. Mais je l'ai fait en suivant le protocole du docteur Mindy Pels, l'experte mondiale du jeûne. Astuce ! Pour éviter le mal de tête, boire beaucoup d'eau. Je mets une cuillère à soupe de jus de cornichon dans une bouteille d'eau de 33 cl. C'est bien moins cher que l'eau électrolyte et recommandé par l'experte mondiale. Alors, pourquoi se priver ? Ça marche aussi avec le jus de citron. Et pour éviter la faim, je bois du décaféiné. Ça cale bien. Le soir, je me couche très tôt, pour ne pas craquer. Attention ! Pour les femmes non-ménopausées, on commence son jeûne à la fin des règles. Surtout pas avant ou pendant. Et pour tout le monde, pas de jeûne tous les 3 jours. Ça baisse le métabolisme. Chaque corps est différent. Donc on s'écoute et on ajuste. La suite et les focus arrivent. Je vais vous faire des focus dédiés sur les compléments alimentaires. Je vous présenterai le résultat des recherches de Stacey Stim et de Ronda Patrick. Mais s'il vous plaît, commencez déjà par prendre l'absolu minimum. Vitamine D3 et K2, magnésium et oméga 3. C'est le minimum pour votre santé et vos organes. Et 2, les travaux de Mindy Perls, l'experte mondiale du jeûne. En résumé, ce qui marche pour nous, 1, fixer une base claire, poids et mesures. 2, manger ce qu'on aime, mais de façon structurée. 3, s'assurer qu'on perd d'une semaine à l'autre, ou que ça stagne, mais surtout pas de reprise. 4, bouger régulièrement, même si on commence petit. Et 5, tester le jeûne intermittent si ça nous convient. Et surtout, ce n'est pas la perfection qui compte, c'est la régularité. Dans les prochaines vidéos, on parlera aussi d'équilibre et des recherches de Vonda Wright. De motivation, comment hacker notre cerveau pour rester motivé. De jeûne, pour comprendre plus en détail comment perdre la graisse viscérale. Et de compléments alimentaires, merci de me l'avoir demandé. Je vais faire un focus dessus, notamment sur le collagène et la créatine. S'il vous plaît, partagez cette vidéo à ceux et celles que ça pourrait intéresser. Et si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. On avance ensemble. Ça va être du solide, alors restez connectés.